Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctet2, comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien, aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3, la fameuse série des levels 1000 sur Call of Duty Black Ops 3, ça sera la dernière fois que j'attaquerai sur un américain, et j'aurai donc le dernier compte francophone, et ça sera une petite surprise, etc. Enfin bref, avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour rater aucune des prochaines vidéos, on se rapproche de plus en plus des 60 000 abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner pour de la news Call of Duty, pour des défis, etc. Enfin bref, tu connais les bails, et surtout n'hésite pas à défoncer cette barre de like là, parce que pour les personnes, franchement pour les personnes qui ont réussi à monter les levels 1000 à ce niveau là, comme ça, ça mérite le respect, donc n'hésitez pas à défoncer cette barre de like, cela me fera extrêmement plaisir. Bon, maintenant on se retrouve pour de nouveau les dédicaces, je vais de nouveau le répéter, parce qu'on m'envoie chaque fois sur Twitter là-dessus, ouais, c'est quand que je passe, etc. Écoutez, je reçois plein, je reçois plus de, quoi, 100 notifications là-dessus, etc., parce que vous m'envoyez, donc je ne peux pas rajouter tout le monde, d'accord ? Je suis vraiment désolé. Donc on commence directement avec le logo Tryhard Army, voilà, ça, ça fait extrêmement plaisir, continue tu gères, merci gros, tu me dis, bah merci, ça fait grave plaisir de recevoir ce genre de choses sur Twitter, la Team Notif, bien sûr, la Team Notif, la Team Notif, c'est la vie des potes, c'est vraiment la vie. Ensuite, en taux 26, Tryhard Army, hashtag Tryhard Army, bien évidemment, je vous remettrai le logo en description pour ceux qui veulent join, vous savez, il ne faut pas insulter les YouTubers, etc. Vous connaissez à force le couplet, je ne veux pas que les personnes avec ma communauté, avec le logo Tryhard Army, ça te permette d'insulter d'autres YouTubers, c'est quelque chose que je ne veux absolument pas, si tu n'es pas d'accord, tu ne dis rien, ou sinon tu fais un commentaire très constructif, pourquoi tu n'as pas aimé la vidéo, etc., et on termine de nouveau, big pouce bleu, etc., etc., et donc c'est tout, c'est tout ce qu'il y avait à dire là-dessus. On attaque tout de suite le sujet de la vidéo concernant le level 1000 sur Call of Duty Black Ops 3, j'avais déjà attaqué justement des levels 1000 très spéciaux, justement, par exemple, quelqu'un qui avait réussi à monter level 1000 sans faire de kill alarm et only couteau, par exemple, en l'occurrence, un des tout premiers level 1000 que j'avais présenté, qui a été énormément présenté également par la communauté américaine. Ensuite, il y a eu justement Other Gun, qui a été capable de monter justement 100 en en étant banni, donc il a remonté une deuxième fois. J'ai montré Keyzord étant le premier à être monté level 1000 francophone, oui, j'avais oublié de dire que c'était le premier francophone, et non le premier mondial, puisqu'il semblerait qu'il y avait un mec pas connu, etc. Enfin bref, j'ai essayé de chercher les preuves là-dessus, etc. En soi, je n'ai pas trouvé autant que Keyzord, peu importe. J'ai fait également la personne qui a fait tout en recherche et destruction, et également un level 1000 qui a plus de 150 jours de jeu, donc ce qui est juste un truc de gros psychopathe. Et aujourd'hui, on va s'attaquer aux premières personnes qui ont réussi à monter level 1000 en jouant co-sniper. Et là, de nouveau, je dis qu'une chose, respect, respect absolu, parce que, moi, je suis une grosse merde au sniper. Je l'assume, je vous le dis, moi j'assume tout. J'assume quand je suis bon dans un domaine, et j'assume quand je suis une grosse merde dans le domaine. Et le sniper n'a jamais été trop mon délire. Bon, c'est vrai que, quand c'était Call of Duty Terre à Terre, le sniper, je me débrouillais, je sortais une ou deux nuques, etc. Même le SVG, j'ai quand même sorti une ou deux nuques SVG en étant en groupe de deux ou de trois. D'accord ? C'est vrai que je l'ai fait, mais bon. Une nuclear sniper, c'est pas la même chose que quelqu'un qui va jouer only sniper et qui va s'amuser à faire qu'une chose, c'est feeder. Il y a une grande différence, ça, il faut savoir, entre quelqu'un qui va essayer de mettre une nuclear au sniper et quelqu'un qui va feeder. C'est totalement différent. Après, ça dépend du style de jeu des personnes. Par exemple, je pense à Zonkei, qui a sorti les nucléaires au bout de deux minutes au sniper et qui sont ultra agressifs. Et tu vois quand même un peu de la feed avec de la quad feed, etc. Mais moi, par exemple, c'était en mode max tempo. D'accord ? Je ne vais pas prendre de risques. Je reste vraiment en mode furtif et tout, etc. Mais par exemple, ces personnes-là qui font partie de la phase, au cas où je vais vous montrer une personne, dans l'occurrence, qui a fait plus de 100 000 kills. Vous vous rendez compte ? C'est quoi ? 100 000 kills au locus. C'est un truc de psychopathe. C'est un truc de malade. 100 000 kills. Donc, level 1000, en ayant fait que du sniper et faire plus de 100 000 kills au sniper, c'est un truc de psychopathe. Faut le dire. C'est un truc de gros baiser dans leur tête pour faire cela. Surtout que, même moi, je n'ai pas une arme auxquelles je fais plus de 100 000 kills. Bon, entre deux, j'ai joué à Infinite Warfare. Eux, ils restaient sur collecte du Kill Black Ops 3. Faut dire. Et puis, surtout, c'est que quand tu joues au sniper, c'est vrai que quand tu joues au sniper, on va dire que tu as deux bons snipers. Alors, le reste, pour moi, le P06, je ne considérais jamais ça comme un sniper. Et le Dracon, également. Pour moi, c'est des snipers, bien évidemment. C'est dans la catégorie sniper, etc. Enfin, tout ce que tu veux. Mais on va dire que ce n'est pas les meilleurs snipers. On va dire pour feeder. Bon, peut-être que le P06, il faudrait demander à un feeder. Mais bon, pour moi, ce n'est pas un vrai sniper. D'accord ? Pour moi, c'est un G11 à la base. Le P06, c'est la G11 de Call of Duty Black Ops 5 qui a été instaurée sur Call of Duty Black Ops 3. Que vous soyez au courant. Donc, quand même, voir quelqu'un avoir plus de 100 000 kills au locus, c'est énorme. Mais comparé à quelqu'un, par exemple, comme moi, dans la performance... Enfin, non. Considéré en tant que joueur père. Je ne vais plus être considéré en tant que joueur père. Je préfère être considéré en tant que YouTuber. On va dire en tant que bon joueur sur Call of Duty. Voilà. En tant que bon joueur sur Call of Duty. qui joue avec toutes les armes. C'est M8, Tracerback, Manoir, ICR, XR2, etc. C'est vrai qu'on va dire que nous, c'est beaucoup plus varié que l'est un sniper. C'est 100 000 kills. C'est vrai que si tu as envie de feeder, tu vas prendre le locus. Le premier truc que tu vas prendre pour feeder, c'est directement le locus. Tu ne vas pas essayer de prendre le Dracon, etc. Après, il y a le SVG qui est vraiment un très bon sniper. Mais ce n'est pas aussi bien que le locus. Ce que j'ai demandé à quelques personnes qui étaient dans la feed, qui m'ont dit, oui, le locus, c'est vraiment le plus intéressant. C'est le sniper le plus intéressant pour enchaîner ses adversaires. Donc, normal que ce soit le locus. Mais quand même, te dire que quelqu'un qui est autant passionné par une arme, enfin, par un style d'arme, c'est vrai qu'on va dire plutôt un style d'arme. Parce que c'est vrai que, comme j'ai dit, il y a le SVG ou sinon le locus. Être aussi passionné par ce genre de choses, que ce soit la feed, que ce soit enchaîner les adversaires, et de continuellement jouer ainsi, et jamais s'enlacer, respect. Franchement, je ne sais pas quoi dire. Je dis respect, parce que ce genre de personne-là, c'est un truc de malade. C'est un truc de fou. Même moi, je n'ai même pas 1% de leurs kills aux snipers. C'est vrai, le SVG, je n'ai même pas 1000 kills. J'ai 500 kills. L'Ocus, je dois avoir 300 kills. Peut-être le P-06, je dois avoir 400 kills parce que j'essayais les nucléaires aux snipers solo au P-06. Mais non, je ne pourrais jamais faire autant de kills que, et surtout les clips qu'ils font. Les clips qu'ils font, c'est un truc de baiser quand même. Après, c'est quand même ce qu'on appelle aussi de l'entraînement. Par exemple, je vais prendre l'exemple typique de quelqu'un qui veut s'amuser à mettre des nucléaires, premières, doubles nucléaires. C'est de l'entraînement. Ce n'est pas première game, tu arrives, etc. Allez, double nucléaire. Non, il faut quand même que tu connaisses les spawns, il faut que tu connaisses si, etc. Enfin bref, à un moment donné, il y a quand même des choses, on va dire, très intéressantes. Là-dessus, c'est que tu dois savoir comment te déplacer. C'est un style totalement différent par exemple de quelqu'un qui joue dans le pump stomping. C'est totalement différent aussi de quelqu'un qui va essayer de faire du knifing. C'est des déplacements encore totalement différents qui ont pour but de vouloir enchaîner le plus rapidement que possible son adversaire et que ça soit beau. Oui, il faut que le mouvement soit beau. il ne faut pas que tu rates ta balle parce que si tu te retrouves avec 4 personnes devant et que tu rates ta balle, au revoir le clip. Merci d'être venu. Et c'est vrai que là-dessus, c'est une autre sorte de skill comme j'avais dit aussi. C'est vrai, c'est que chaque fois que je parle de ce level 1000 là, c'est chaque fois un skill totalement différent. C'est ça qui est aussi impressionnant, c'est que même si on joue avec des armes différentes, par exemple dans le milieu de faire des gros gameplay, etc. C'est chaque fois différent en fait de dire comment tu dois enchaîner ton adversaire. C'est vrai que par exemple, quelqu'un qui va jouer au sniper et quelqu'un qui va jouer à l'arme, c'est vrai que quelqu'un qui est à l'arme va être beaucoup plus agressif qu'un sniper, ce qui est totalement normal. Quelqu'un qui va être basé sur le sniping, il va plus essayer de prendre quelqu'un par derrière que quelqu'un qui l'a à l'arme. Si t'es le contraire, essaye d'avoir du gunfight. C'est un conseil, essaye d'avoir du gunfight parce que ça t'améliore à 3 mois. Et c'est vrai que le sniper, c'est quelque chose qui a été énormément mis en avant pendant un moment. Par exemple, je vais prendre l'exemple typique d'un YouTuber ultra connu de l'époque. Je pense que vous connaissez WarTech, WarTech avec ses fameux clips sur MW3. C'est vrai que c'était quand même assez connu, les membres phase, tous les membres phase parce que là, j'en ai parlé que d'un. Mais c'est vrai qu'il y a plein, plein, plein de membres phase. Et là-dessus, c'est quand même, on va dire aussi intéressant de voir que les gens sur Call of Duty et ce qui fait aussi Call of Duty en général, c'est qu'ils ne jouent pas tous avec un style de gameplay et c'est que tout le monde a son style de gameplay. Et c'est pour ça que je termine avec le sniper, bien évidemment. C'est pour dire que tout le monde a son style de gameplay et que ça soit ton kiff de jouer au sniper, que ça soit au couteau, que ça soit à l'SMG, que ça soit aux pompes. C'est vrai que le pompe, ça pourrait être également intéressant. On va dire, ça dépend comment tu joues aux pompes après. Si tu commences à me dire que tu fais du spawn trap groupe 2-6 avec le bretchi, on ne va pas s'entendre. Mais c'est vrai que chacun a son style de gameplay et c'est ce qui fait également la beauté des personnes qui jouent à Call of Duty là-dessus. Et n'hésitez pas à chaque fois des personnes qui jouent différemment de se dire « Moi, je joue différemment, etc. J'ai mon style de gameplay parce que mon style de gameplay me plaît » et pas commencer à dire « Oh, lui, il joue comme lui donc forcément, il faut jouer comme lui, etc. » Non, chacun a son style et chacun, on va dire, un peu à ses youtubeurs favoris là-dessus et qui te donne envie de jouer à Call of Duty. Ça, c'est le plus important. Ne l'oubliez jamais. Voilà, les gens, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans l'espace des commentaires. La prochaine fois, on termine avec un level 1000 hors du commun et on se dira bien évidemment adieu à cette série-là puisqu'on va se retrouver de plus en plus sur Call of Duty World War 2. Comme je vous ai dit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Défonce-moi cette barre de like. N'hésitez pas à partager la vidéo partout sur les réseaux sociaux et de commenter, me dire qu'est-ce que tu en as pensé. C'était Loctet 2. Puis moi, je vous dis bye, à la prochaine. Peace out. Sous-titrage ST' 501